L'intérêt de cet enrêtement, c'est un enrêtement qui est fixé en trois points différents. Un au niveau de la tête d'arcade de l'arçon, un au niveau du passage de sangle et un au niveau de la terrasse. Le but évidemment c'est de stabiliser un petit peu la selle. En ce qui concerne le réglage du colibri, il faut évidemment que ça soit très ajusté parce que le but c'est de garder la selle à sa place. A un moment comme le cross par exemple où le cheval est fortement en mouvement et donc la selle peut bouger, d'autant plus quand on a des crosses qui sont longs. Pour positionner le colibri, on commence d'abord par glisser cette pièce qui l'intéresse au niveau du sanglage et de la prise de sanglage. Il doit être un petit peu lâche. Voilà, ça a l'air pas mal parce qu'il faut pouvoir quand même aisément passer la main entre le poitrail et cette partie. Puisqu'évidemment dès que le cheval va même avoir fait 10 mètres en main et pour aller, ne serait-ce que pour sortir de son box, déjà la selle commence à reculer un petit peu, donc là ça me paraît pas mal, mis comme ça. La deuxième position va se faire au niveau du sanglage et cette prise se fera sur la deuxième partie de la sangle, de telle façon à avoir un plaquage parfait de cette attache. Et le troisième positionnement va se faire au niveau du crampon. La présence de la moumoute ici fait que ça évite tout échauffement. Évidemment pendant le cross, déjà l'épreuve est longue et puis le cheval suit énormément, donc ça peut provoquer des frottements. Selon la morphologie du cheval, vous pourrez régler cet angle-là. Cette pièce se déplace d'avant en arrière. Vous avez cet écartement et à ce moment-là vous pourrez le régler en fonction de l'angle de l'épaule. L'intérêt de ces trois positionnements permet d'avoir une parfaite stabilité de la selle. Et à aucune façon la selle ne peut reculer, que ce soit dans un parcours d'obstacle ou que ce soit en compétition de crosse. Voilà, je pense que là comme ça c'est bien. Après il reste à ajuster éventuellement la martingale à l'anneau si on en a besoin. Voilà, mais là le cheval, le colibri est ajusté pour refaire que la selle ne bouge pas et que le cheval garde le confort auquel il aspire.